Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode, chapitre 26. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 26, on va lire le verset 1, ensuite on va sauter du verset 31 au verset 36, pour introduire le sujet de ce matin. Sujet, comme je vous le disais, que je ne m'attendais pas à prêcher à un moment donné, mais un enseignement, on prend une belle étude que l'Esprit veut nous faire faire ce matin, et peut-être qu'il va amener d'autres messages, si j'ai bien compris ce que l'Esprit m'a révélé, peut-être qu'il va amener d'autres messages. Sujet qu'on n'entend pas parler, ben ben. Exode, chapitre 26, débutant au verset 1, ensuite on saute du verset 31 au verset 36. Il est dit, et c'est l'Éternel, c'est notre Dieu qui parle à Moïse lorsqu'il était sur la montagne, « Tu feras le tabernacle avec dix tapis de fin lin retort et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. » Sautons au verset 31. « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin retort. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'or. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propriciatoire sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisie, et de fin lin retort. Ce sera un ouvrage de broderie. » On va arrêter ici. Lorsque Moïse a été appelé par Dieu, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont fait un détour, comme je l'avais déjà apporté. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a fait faire un détour par le Mont Sinaï pour se rencontrer avec eux. Et Dieu a appelé Moïse à monter sur sa montagne sainte, le Mont Sinaï. Et Dieu a entretenu Moïse, a parlé avec Moïse pendant 40 jours, que la Bible nous dit. Et il lui a donné des révélations excellentes sur tout le culte qui allait être mis en place par la suite. Moïse a reçu des révélations sur tout ce qui devait être fait. Comment le culte devait se dérouler. Quel objet devait être bâti pour le culte. L'arche du témoignage, entre autres choses, l'hôtel des sacrifices, chandelier, table de pain pour les pains de proposition, tous les rideaux et couvertures qui devaient être faits, comment le tabernacle devait être monté, comment il devait être constitué et assemblé, etc., etc. Moïse a reçu d'excellentes révélations de ces choses. Et on peut voir que Dieu était très minutieux dans sa façon de vouloir que ces choses-là soient faites. Il y avait des matériaux précis pour chacun des objets qui devaient être faits. Tel objet devait être en tel matériau, tel objet devait être en tel matériau. Entre autres choses, on voit que Dieu a prescrit certaines couleurs très spécifiques pour le tabernacle. On retrouve quatre couleurs qui sont mentionnées ici à plusieurs reprises. Ici, vous liriez tout le restant de l'Exode jusqu'au verset 36, le chapitre 36-37. Vous retrouveriez toujours ces quatre couleurs revenir tout le temps, tout le temps. Le blanc, le bleu, le pourpre et le cramoisi. Quand l'esprit m'amenait ça, je me disais, pourquoi ces couleurs-là spécifiquement? Pourquoi Dieu a demandé des couleurs très spécifiques pour des objets qui avaient rapport avec le culte? Pourquoi pas demander, je sais pas moi, du rose? Là, je lance de même, là. Comment est-ce que je veux dire? Du jaune, mettons. Pourquoi ces quatre couleurs très spécifiques? Dieu n'a pas laissé ça aléatoire de dire, faites comme vous pensez. Non, Dieu voulait vraiment que ça soit comme ça, avec ces choses-là. L'esprit veut nous parler de couleurs ce matin. C'est pour ça que je vous ai dit que je n'ai jamais pensé que je prêcherais ça à un moment donné. Dieu veut nous parler de couleurs. Parce que les couleurs, frères et sœurs, font partie de la vie. Tout est couleur autour de nous. Dieu a créé les couleurs. Et les couleurs ont des raisons aussi. Les couleurs parlent elles aussi. Je vous ai déjà mentionné, frères et sœurs, que dans la parole, tout parle. C'est pour ça que la Bible est si profonde. La parole de Dieu, elle est tellement profonde. Et c'est pour ça que je vous ai souvent dit que la parole de Dieu, c'est comme un oignon. Tu lis, t'en enlèves une pleure. Tu lis, t'en enlèves une pleure. Il y a toujours des révélations en profondeur. Les mots veulent dire quelque chose. Les lettres veulent dire quelque chose. Les chiffres veulent dire quelque chose. Ici, on connaîtrait le langage hébreu. Même des fois, une syllabe veut dire quelque chose. Ça va toujours de profondeur en profondeur, la parole de Dieu. Mais saviez-vous que même les couleurs veulent dire des choses? Et l'Esprit veut nous parler de cela ce matin. Une étude très intéressante sur les quatre couleurs qui sont associées au culte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est tout le temps ceux-là. C'est tout le temps ceux-là. L'Esprit veut nous parler de couleurs ce matin et comment qu'elles représentaient, qu'est-ce qu'elles représentaient, pourquoi Dieu les voulait spécifiquement ceux-là. Premièrement, on va commencer par le fin lin. Le fin lin, c'est le blanc. C'est la couleur blanche. Le fin lin, c'est quoi? Le fin lin, j'ai fait une recherche, c'est une fibre de plante. Une fibre de plante qui vient du lin. Donc, on prenait le lin et on pouvait en retirer les fibres. Je ne connais pas vraiment le procédé. Mais, on traitait le lin, on en retirait les fibres, on le traitait et ça faisait un tissu, une fois qu'il était brodé, une fois qu'il était cousu, assemblé, ça faisait un tissu d'un blanc très éclatant. Dans la parole, on retrouve à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits le lin. Donc, le lin, quand vous pensez au lin, pensez blanc. Le lin, blanc. Pas un blanc caillé, pas un blanc tirant sur le foncé, tirant sur le genre de mot. Un blanc brillant. Un beau blanc brillant. Le blanc, qu'est-ce qu'il représente? Le blanc, c'est le plus facile. Parfois, on touche à ça. Le blanc représente la pureté. La pureté. L'innocence. Le blanc représente la droiture, la perfection. Quand c'est blanc, c'est parfait, c'est sans tâche. Quand c'est blanc, c'est parfait. Il n'est pas surprenant quand on regarde les saintes écritures et qu'on regarde les visions célestes que certains ont eues de Dieu. Dieu est toujours vêtu en blanc. Tout le temps. Vous n'entendrez jamais que Dieu est vêtu en rouge ou en... Dieu est vêtu toujours de blanc. On voit, entre autres choses, faites juste écouter, entre autres choses, l'une des révélations qu'un prophète a eues, une vision céleste qu'il a eue de Dieu, et certains ont eu la grâce d'avoir ces visions célestes. Qu'est-ce que ce prophète, Daniel, nous dit à propos de Dieu lorsqu'il a eu cette vision de Dieu? Il dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assied. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Daniel chapitre 7. J'ai lu le verset 9 et le verset 10. Dieu est toujours représenté veintu de blanc. Toujours veintu de blanc. Pourquoi? Parce que ça représente sa perfection. Dieu est parfait. Il est pur. Il est innocent dans le sens qu'il n'a point de péché en lui. Il n'y a aucun péché en lui. Dieu est droit, parce que c'est ce que la couleur blanche représente. Elle représente la droiture, la justice. Pas surprenant non plus que notre Seigneur Jésus est toujours représenté veintu de blanc. Notre Seigneur Jésus est également veintu de blanc. Dans les endroits où on le retrouve. Faites juste écouter. Vous allez vous y reconnaître. On voit qu'il nous a dit qu'un jour, les disciples sont montés sur une montagne seuls avec le Seigneur. Trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Montés sur une montagne avec le Seigneur. Vous savez où que c'est. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Autrement dit, sa gloire, la gloire qu'ils ne pouvaient pas voir ici-bas, elle a reflété. Le Seigneur s'est montré dans sa gloire. Il a été transfiguré devant eux. Et il fut, et ses vêtements devaient resplendir d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de foulon sur la terre qu'ils puissent blanchir ainsi. Voyez ça dans Marc chapitre 9, verset 2 au verset 4. Les anges, si vous voulez prendre des notes, il va y avoir des notes. Si vous voulez être en étude. Les anges sont également très souvent représentés, vêtus de blanc dans la parole. Si vous voulez prendre des notes, Matthieu 28, verset 3. Lorsqu'ils sont, lorsque les deux femmes sont venues tôt le matin pour aller chercher le corps du Seigneur, aller voir le corps du Seigneur, ils nous ont dit qu'un ange vêtu d'un blanc resplendissant était là. À un autre endroit, ils nous ont parlé de deux anges aussi. Voyez ça dans Jean 20, verset 12. Deux anges de blancs vêtus. Toujours de blancs vêtus, parce que tout ce qui est associé à Dieu est pur. Vêtus de blanc. Les sacrificateurs, la base de leurs vêtements, leurs sous-vêtements, autrement dit, tous de blanc, de lin, de fin lin, de fin lin. Dans l'Exode 28, vous retrouvez ça, verset 39 au verset 42. Ceux qui meurent dans le Seigneur, frères et sœurs, dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'un vêtement blanc leur est donné. C'est même une promesse d'une des églises. C'est même une promesse d'une des églises. Dans l'Apocalypse 19, lorsqu'il nous est annoncé, les noces de l'agneau sont enfin arrivées. Comment? Ceux qui y participeront seront-ils vêtus? L'Abbé nous dit qu'ils seront vêtus de fin lin blanc pur, car le fin lin, c'est l'œuvre juste des saints. Est-il dit, hein? Voyez ça dans l'Apocalypse 19, verset 7 et 8, ce que je viens de vous citer. Quand on regarde ce que Moïse a reçu comme révélation, même le parvis, le parvis qui est un peu l'entrée du tabernacle qui était la grande habitation, la grande tente qui était montée pour le lieu saint, le lieu très saint, le parvis qui était clôturé d'une certaine façon, délimité avec des mesures précises, était également entourée de draps blancs, de tapis blancs qui étaient montés sur des poteaux en argent. C'était vraiment une... Quand vous faites des recherches sur Internet pour savoir un peu comment, à quoi ça ressemblait, c'était toute une architecture qui était démontable, montable, démontable pendant tout le temps du désert. C'était des tapis blancs en fin lin qui délimitaient l'espace où les sacrifices étaient faits et tout. Voyez ça dans l'Exode 27, verset 9 à 15. Le blanc, frères et sœurs, il n'est pas surprenant que, premièrement, le tabernacle était fait de tapis blanc. Ça représentait la pureté et la perfection de Dieu. Mais ensuite, il nous est parlé de bleu aussi. Il y avait également du bleu. Une autre des couleurs auxquelles Dieu s'est associé, que Dieu a utilisée pour représenter son culte, c'est le bleu. Quand on tourne dans l'ombre chapitre 4, dans l'ombre chapitre 4, voyons ce que Dieu faisait, entre autres, avec le bleu, avec les tissus bleus, dans l'ombre chapitre 4. Mais pour que vous le sachiez, pendant que vous vous êtes tournés, qu'est-ce que le bleu représente? Le bleu représente la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Le bleu définit ce qui est spirituel, ce qui a trait à la foi. Le bleu démontre, frères et sœurs, ce qui n'est pas de ce monde, ce qui vient d'ailleurs, ce qui est spirituel, ce qui a trait au domaine invisible. C'est ce que le bleu représente. Et ça va aider à bien comprendre ce qu'on va lire ici, dans l'ombre chapitre 4. Dans l'ombre chapitre 4, si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, encore qui a trait à des prescriptions, lorsqu'il devait monter et démonter, lorsqu'il devait démonter tout ça, qu'il devait démonter le tabernacle, qu'il devait démonter les colonnes, le parvis, les colonnes, les tissus, tous les tapis qui devaient être pliés, rangés, puis transportés, c'était toute une œuvre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui travaillaient à ça. On voit dans l'ombre 4, verset 5, « Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. » Et remarquez comment tout ce qui est transporté est toujours revêtu de bleu. Remarquez ça. On va continuer. « Puis ils placèrent les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition. Ils mettront dessus les plats, les coupes et les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisie et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres sur la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'hôtel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de l'hôtel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire. Ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'hôtel et ils étendront sur l'hôtel un drap de pourpre. On va arrêter ici. Avez-vous remarqué comment majoritairement tout était recouvert de draps bleus ou entouré dans des draps bleus? Tout ce qui était démonté, emballé toujours avec des draps bleus pour la plupart des choses. Et ceux qui n'en étaient pas, il y avait des raisons très spécifiques pour ça. Pourquoi? Parce que, et notez que les peaux de dauphin revenaient toujours avec le bleu. Tout était entouré de peaux de dauphin, le bleu. Parce que le dauphin, tout comme la couleur bleue, représente sensiblement les mêmes choses. Je vous répète ce que le bleu représente. Le bleu représente la sagesse, l'intelligence, la connaissance, mais il définit ce qui est spirituel. Le bleu définit ce qui est spirituel, ce qui a trait à la foi, ce qui n'est pas de ce monde. Pourquoi Dieu faisait-il revêtir tout de bleu lorsque c'était transporté? Faites juste écouter. L'auteur aux Hébreux nous dit quelque chose et ça s'associe très bien à la compréhension qu'on peut avoir de la couleur bleue. Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux nous dit à propos de tous ces objets de culte, de tous les objets du culte qui étaient transportés? Il nous est dit, le point capital de tout ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain et sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, en parlant du Seigneur Jésus, puisque là sont ceux qui représentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, notez ça, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Tout ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament était une ombre des choses qui se passent en haut. C'était une pâle représentation de tout ce qui se fait dans le ciel. Ce qu'il faisait, autrement dit, représentait ce qui n'était pas de ce monde matériel ici, ce qui était du monde spirituel. Comprenons-nous pourquoi tout était vêtu de bleu, pratiquement? Parce que ça représentait tout ce qui n'était pas de ce monde. Ce qui était une représentation des choses spirituelles. C'est quelque chose quand on comprend ces choses. Ce que je viens de vous lire dans le livre aux Hébreux, c'est Hébreux chapitre 8, j'ai lu du verset 1 au verset 5. Donc le bleu représente ce qui n'est pas de ce monde, ce qui est spirituel. Ensuite, il nous a parlé d'une autre couleur. Il nous a parlé du pourpre. Le pourpre. Le pourpre, j'ai fait des recherches. Le pourpre, c'est un violet qui tire sur le rouge. C'est un violet qui tire sur le rouge. C'est une couleur qui est autrefois très rare, très difficile à reproduire. C'est ce que j'ai pu trouver dans des notes historiques. Très difficile à reproduire, le pourpre. Le pourpre, c'était la couleur des rois. La couleur représentant la haute hiérarchie, autant de la parole de Dieu, comme au temps contemporain également. Cette couleur-là, on la retrouve chez ceux qui étaient élevés en dignité, ceux qui étaient élevés en dignité, ceux qui étaient dans la royauté. Si vous voulez avoir des exemples dans la parole, pour aller voir dans le juge chapitre 8, versets 24 à 26, où il nous est mentionné que des rois païens qui avaient été pris en otage par Gédéon étaient vêtus de pourpre. Entre autres choses, il y avait de l'or. Tout avait été saisi, mais ils étaient, entre autres choses, vêtus de pourpre. On peut voir que Daniel, lorsque le roi Belshazzar a blasphémé contre Dieu en prenant des couples, des calices qui appartenaient au culte et qui a fait boire ces gens dans une soirée, dans ces couples-là, il a blasphémé contre Dieu, une main invisible a écrit quelque chose sur le mur. Et le roi Belshazzar avait promis à Daniel, lorsqu'il a su que lui pouvait peut-être dire ce que ses écritures étaient, « Je vais te vêtir de pourpre. Je vais te vêtir de pourpre. Je vais te donner de l'argent. Je vais te vêtir de pourpre. » Le pourpre, la couleur de la majesté, la couleur de la royauté. On voit, entre autres choses aussi dans la parole, faites juste écouter toujours, Jérémie donne un commentaire à propos de comment certains peuples habillaient, vêtaient leurs idoles. Et c'est intéressant, notez ceci, c'est intéressant. « Tout ensemble, ils sont stupides, dit Jérémie, et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois, en parlant des idoles. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du face de l'or. L'ouvrier et la main de leur fève les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes de bleu et de pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisanes. Vous voyez ça dans Jérémie 10, versets 8 à 10, ce que je viens de lire. « Ils vêtaient leurs idoles de bleu. » Pourquoi? Parce que c'était du domaine spirituel et de pauvre parce qu'ils voulaient les élever en dignité. Ils voulaient démontrer que leurs idoles étaient importantes, qu'ils étaient de haut rang, qu'ils étaient dans la majesté, entre autres choses. Lorsque Jésus a été moqué par les soldats, lorsque le Seigneur a été maltraité par les soldats romains, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Allons voir ça ensemble dans Jean 19. Dans Jean 19, versets 1 à 5, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Et comment l'ont-ils vêtue? Comment ont-ils vêtue le Seigneur? Dans Jean 19, versets 1 à 5, comment ont-ils vêtue le Seigneur? Je crois que vous vous en doutez. On va aller le lire quand même. Jean 19, versets 1 à 5. « Il nous est dit, « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs! Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. Fait-on ici. » Pourquoi, frères et sœurs, ont-ils vêtus Jésus de pourpre? Parce que Jésus s'était dit être un roi. C'est ce qu'il avait répondu à Pilate quand Pilate lui a demandé, « Es-tu roi? » Et Jésus l'a dit, « Tu l'as dit en effet, je suis roi. » Et ainsi, les soldats, pour se moquer de Jésus, l'ont revêtu de pourpre parce que c'était la couleur des rois, la couleur de la royauté. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Une dernière couleur qu'on a vue, c'est le cramoisi. Le cramoisi. Qu'est-ce que le cramoisi? Le cramoisi, c'est une couleur rouge qui est foncée. Une couleur rouge qui tire sur le noir. Une couleur rouge très foncée. J'ai fait par exemple pour porter une chemise qui ressemble un peu, c'est entre le cramoisi et le pouce que je porte. Ce n'est pas totalement cramoisi, ce n'est pas totalement pouce, c'est un peu entre les deux. Mais le cramoisi, c'est un rouge très foncée. Le cramoisi représente le sacrifice, représente la rédemption, qui est le pardon par le sang, le pardon des péchés par le sang. C'est ce que représente le cramoisi. Un bel exemple de ça, je vous invite à tourner dans Josué 2. Un bel exemple de ça. Josué, chapitre 2. Voyons un exemple de ce que représente le cramoisi. Josué, chapitre 2. Pendant que vous avez tourné, je vous mets dans le contexte. La nouvelle génération, avec Josué à sa tête, traverse le Jourdain. Première ville qu'ils ont à faire face, c'est Jéricho. Dieu leur livre la ville, c'est fois le tour, faire le tour de la ville pendant sept jours, et la dernière journée, c'est fois la même journée, les murs tombent, et la ville doit être dévouée par interdit. Mais avant cela, des espions sont envoyés pour explorer, et les espions sont rechus, c'est une prostituée, sont reçus par une prostituée du nom de Rahab. Et là, qu'est-ce qui est dit? Rahab s'assure qu'ils sont protégés, qu'ils évitent les soldats de la garde. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans Josué, chapitre 2, à partir du verset 15. Il nous est dit qu'elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Et ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Parce que précédemment, elle leur avait déclaré qu'elle reconnaissait que Dieu, elle reconnaissait que Dieu était le seul vrai Dieu et qu'elle voulait que sa vie soit épargnée, elle et celle de sa famille, comme elle avait épargné leur vie, comme elle les avait protégées lorsque les soldats les cherchaient. Et là, qu'est-ce qu'ils leur disent? Qu'est-ce qu'eux lui disent de faire? Quelle prescription qu'ils lui disent de faire pour qu'ils épargnent sa vie? Ces hommes lui dirent, verset 17, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retomblera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Et elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles, elle prit ainsi qu'on gée deux et ils s'en allèrent et l'attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. » Lorsque le peuple a pris la ville de Jéricho et qu'ils ont dévoué par interdit ses habitants, c'est ce cordon de cramoisi qui a été le salut de cette femme. Ça m'a fait l'image, frères et soeurs, de ce qui s'est passé à la dixième plaie en Égypte. Lorsque l'exterminateur, lorsque l'ange exterminateur a passé, tous ceux dont le sang revêtait, le sang était sur les linteaux et sur les poteaux des portes, tous ceux qui étaient à l'intérieur de la maison n'étaient pas touchés, l'exterminateur a passé autre à cause du sang. Ici, c'est une scène qui représente sensiblement la même chose, où le peuple doit exterminer femme, enfant, tout, quand tu dévoues par interdit, c'était tout, c'était sans pitié. Mais à cause de ce cordon de cramoisi qui était à la fenêtre de cette femme, sa maison a été épargnée, elle seule, de cette destruction. Et ensuite, ils l'ont fait sortir, elle et sa famille, en dehors de la ville. Elle a été sauvée à cause de ce cordon de cramoisi. Pourquoi? Parce que le cramoisi représente le pardon, la rédemption, le pardon par le sang, le sacrifice. On voit que, dans l'Ésaïe, il nous est parlé d'une belle représentation à propos, entre autres choses, du cramoisi. Dans l'Ésaïe, il nous est dit, « Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » « S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme de la laine, » disait Ésaïe. Dans Ésaïe 1, verset 18. Ainsi, frères et sœurs, nous venons de voir quatre couleurs. Le blanc, le bleu, le pourpre et le cramoisi. Nous avons vu chacune des significations de chacune de ces couleurs. C'est les couleurs que Dieu a prescrites pour son culte. C'est les couleurs qui reviennent dans tout l'Exode, dans tous les ouvrages, que ce soit les vêtements des sacrificateurs. Leurs sous-vêtements étaient de lin, blanc, mais leurs vêtements ornés étaient entre autres en bleu, en pourpre, en cramoisi. Tous les tissus, les droits, même le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint étaient en blanc, en fin lin, en bleu, en pourpre, en cramoisi. Pourquoi? Parce que Dieu parlait à travers ces couleurs. Dieu démontrait la signification de ces choses. Dieu démontrait la pureté, la perfection des choses. Dieu démontrait que cela n'était pas de ce monde, c'était spirituel, c'était une représentation. Dieu démontrait sa majesté, sa royauté. Dieu démontrait le pardon des péchés, le sacrifice. Pourquoi ce culte était là? Ce culte était là pour le pardon des péchés du peuple, afin que Dieu agrée les sacrifices qui étaient offerts. Comme vous voyez, frères et sœurs, rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Tout parle, même les couleurs. Même les couleurs parlent. Ces couleurs racontent une histoire. Elles racontent également une histoire, ces couleurs. Je l'ai noté. Quand je méditais sur ces choses, l'esprit m'a révélé cela. Ces couleurs nous disent que celui qui est pur et saint, blanc, autrement dit, qui est seul, sage et intelligent et qui n'est pas de ce monde, le bleu, qui est roi et seigneur, le pourpre, a pourvu à la rédemption et au pardon par le sacrifice, le cramoisi. Ainsi, c'était ce que l'esprit voulait nous révéler ce matin. L'esprit voulait nous parler de couleurs ce matin. Pour conclure, on va aller voir ce qu'il nous a dit lorsque Salomon a entrepris la construction du temple. Là, on ne parlait plus du tabernacle. Là, on parlait vraiment du temple qui allait être l'habitation permanente de l'Arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Dans 2e chronique, chapitre 2, 2e chronique, chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous a dit? 2e chronique, au chapitre 2. 2e chronique, au chapitre 2. Lorsque Salomon entreprend, débute, prépare la construction du temple. 2e chronique, chapitre 2, si on lit du verset 3 au verset 7. Il nous a dit, Salomon envoya dire à Huram, roi de Tire, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'ils se bâtissent une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin, du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc, je te prie, envoie-moi donc, excusez, un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airing et en fer, en étoffe, teintre, en pourpre, en cramoisie et en bleu, et connaissant la sculpture afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem et que David, mon père, a choisi. Arrêtons ici. Notez, frères et sœurs, que les mêmes couleurs qui avaient été prescrites dans l'Ancien Testament, au temps du tabernacle, reviennent. Elles reviennent lorsque le temple a été construit. Notez que les mêmes couleurs reviennent. Pourquoi? Parce que ces couleurs parlent. Elles représentent des choses. Et une nouvelle couleur vient s'ajouter. Celle de l'or. Parce que dans le temple que Salomon veut faire construire, tout l'intérieur est entièrement recouvert d'or. Les murs. Tous les murs sont entièrement recouverts d'or. Comme la peinture, c'est de l'or. Partout. Les plafonds. Les instruments. Tout est en or. Et quelle est la couleur de l'or? C'est jaune. De là l'expression jaune comme de l'or. Qu'est-ce que l'or et la couleur jaune qui sont pareilles représentent? Elles représentent ce qui est divin. Ce qui vient de Dieu. Ce qui est Dieu, autrement dit. Elles représentent la divinité. Elles représentent la divinité. Elles représentent ce qui est éternel. Ce qui a plus de valeur que tout le reste. C'est ce que le jaune représente. C'est ce que l'or également représente. Entre autres choses, également la richesse, la royauté comme de raison. Mais c'est pour ça que vous retrouvez beaucoup dans l'Ancien Testament ce qui attrayait même aux divinités païennes de l'or, souvent. Parce qu'elles voulaient démontrer justement que c'était des divinités. des divinités, donc souvent recouvertes d'or. Et ce n'est pas pour rien que le temple de Dieu était entièrement fait d'or. Ça devait être vraiment quelque chose. Moi, je m'imaginais, je me ferme les yeux et j'essayais de m'imaginer une lueur de chandelle dans ce lieu-là où tout est en or. Comment ça devait briller? Ça devait être vraiment quelque chose. Vraiment, ça devait être grandiose. Grandiose. Et David, lorsqu'il a fait préparer des matériaux pour son fils Salomon, pour l'aider dans la construction de ce temple grandiose, qu'est-ce qu'il nous a dit que David avait fait préparer, entre autres choses? On voit qu'il nous a dit, David dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or, pour ce qui doit être d'or, dans le fond, pas mal tout, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer, du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à encastrer, des pierres brillantes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Parce que les planchers étaient recouverts de marbre blanc. Le blanc représente la pureté, souvenez-vous. Tout ce qui attrayait au temple de Dieu, les couleurs qui allaient se refléter, représentaient des choses pour Dieu. Le jaune est devenu, lors du temple, une couleur qui était prédominante de l'intérieur. Et ça, vraie sœur, c'est pas pour rien encore. Ça représente encore quelque chose comme je viens de vous mentionner. Et fait cocasse, quand je lisais ces choses puis je faisais des recherches historiques, entre autres choses, bien fait cocasse à ce temps-là, ça devait pas être cocasse, mais entre autres choses, en Chine, dans l'époque des dynasties chinoises, la dynastie chine, l'empereur, avait décrété une loi, il était le seul qui avait le droit de s'habiller en jaune. Personne d'autre parmi le peuple ne pouvait s'habiller en jaune. Pourquoi? Parce qu'il voulait passer pour un dieu. Et donc, c'était lui le seul qui s'habillait en jaune. Donc, ainsi, il représentait la divinité qu'il s'auto-proclamait à avoir. Le seul qui pouvait s'habiller en jaune. Parce qu'aux yeux des Chinois aussi, le jaune représente sensiblement les mêmes choses. Ce qui a le plus de valeur, le jaune représente ce qui a le plus de valeur, entre autres choses. Donc, on peut voir, frères et sœurs, dans tout ce que l'Esprit nous a donné ce matin, et comme je vous ai mentionné, les couleurs ont depuis toujours eu un effet psychologique sur l'être humain. Dieu a créé toutes ces belles couleurs. Tout ce qui nous entoure est de couleurs. Et Dieu a créé toutes ces belles couleurs parce que même, sans qu'on le sache, la couleur, elle a un effet sur nous. La couleur a un effet sur notre humeur. La couleur a un effet sur nos pensées. Les couleurs ont un effet, frères et sœurs, qu'on ne soupçonne pas. Même encore aujourd'hui, la psychologie découvre encore l'effet des couleurs sur l'être humain. Ce n'est même pas une science qui est totalement acquise. Ils sont encore en train de découvrir à quel point les couleurs ont un impact sur nous. Et c'est un impact frère et sœur qui est doublement, comment je pourrais dire, spécial parce qu'il est, il est, comment je pourrais dire, c'est pas, parfois c'est manifeste pour certaines choses, mais c'est subtil. C'est très subtil. C'est comme quasiment une programmation. Ça nous programme à certaines choses, les couleurs. Dieu a utilisé des couleurs spécifiques parce qu'il voulait que son peuple soit pas programmé, je dirais, mais acquiert une certaine connaissance. Lorsque le peuple, lorsque le peuple voyait les draps bleus qui revêtaient tous les objets, il savait que c'était une représentation qui était des choses célestes. Lorsque le peuple voyait l'autel, l'autel qui était recouvert d'un drap de cramoisie, l'autel, c'était l'autel des sacrifices. Elle était recouverte d'un drap de cramoisie. Pourquoi? Le cramoisie représente le sacrifice, justement, la rédemption. Donc, voyez-vous, l'association est là. Une telle chose était recouverte d'un drap pour parce que ça représente la royauté et la majesté de Dieu. Tout avait une raison. Tout avait une raison. Quand on regarde, frères et sœurs, dans toutes les belles choses que Dieu a créées de nos jours, on voit que, dans la nature, les couleurs sont absolument nécessaires. Les couleurs impactent les animaux, les insectes. Certaines couleurs vont attirer les insectes et les animaux. Certaines couleurs vont repousser les insectes et les animaux. Même certaines couleurs vont avertir d'autres animaux, d'autres insectes d'un danger quelconque. Certains animaux, certains insectes, surtout les insectes, ont certaines couleurs qui démontrent à leurs prédateurs, « Moi, je suis toxique. » Fais attention. Si tu viens me toucher, tu vas payer pour. Je me souviens que j'avais déjà écouté un reportage, quelqu'un qui était en Amazonie, entre autres choses, où on retrouve vraiment des créatures, toutes sortes d'insectes, vraiment de couleurs vraiment éclatantes. Puis il disait, « Si tu es pris en jungle d'Amazonie, il ne touche pas à tout ce qui a une couleur éclatante. » Tu vois une grenouille tachetée noire avec un rouge éclatant? Touche pas à ça. C'est toxique. Tu vois un papillon d'un bleu vraiment éclatant? Touche pas à ce papillon-là. C'est toxique. Même les couleurs, frères et sœurs, elles parlent. Les couleurs parlent dans la nature. Est-ce que Dieu ne nous parlerait pas de la même façon par les couleurs, lui aussi? Si Dieu le fait pour sa nature? Je crois qu'on peut concevoir, frères et sœurs, que Dieu parle aussi par les couleurs. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Et je crois qu'il va y avoir peut-être un autre message en rapport avec ça d'après ce que j'ai pu voir sur un autre plan. Mais je pense que l'Esprit nous a fait une belle étude ce matin. On a pu comprendre peut-être des choses, peut-être des questions qu'on s'était déjà posées. Moi, je ne m'étais pas nécessairement arrêté là-dessus parce que c'est tellement complexe. Mais l'Esprit voulait nous révéler cela ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.